Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans Les Experts. Je reçois Hortense Bozetti pour les apéros d'Hortense. C'est une confrère, elle fait des interviews également, elle reçoit des personnes un peu comme dans Les Experts. Donc on va tout savoir grâce à elle. Bonjour Hortense. Bonjour Philippe, merci en tout cas à toi de ta sollicitation. Peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer ? Alors mon parcours, on parle d'études ou on parle de parcours professionnel ? Un petit peu les deux. Alors les études, j'ai fait pas mal d'études, mais je me suis en fait diplômée au fur et à mesure de mon parcours professionnel. Moi j'ai un bac de commerce, un BTS immobilier, un BTS d'animation radiophonique également, donc j'ai deux BTS. J'ai une licence de gestion patrimoine, un master 1 en communication et un master 2 en com et marketing, spécialisation réseaux sociaux. Voilà pour mon parcours, on va dire scolaire. D'accord. Et alors qu'est-ce qui t'a conduit à faire des interviews et puis à créer des apéros d'Hortense ? Alors écoute, pendant justement, je vais assembler en fait et faire une synergie des deux questions, des deux dernières. Comment dire ? J'ai fait de l'immobilier pendant neuf ans, donc j'avais démarré en 2002. Déjà pour se dire un petit peu, voilà, après en 2010, j'ai travaillé dans les assurances où j'étais gestionnaire de patrimoine. Et en quelques années plus tard, je suis arrivée dans les réseaux sociaux. Et puis j'ai travaillé pendant trois ans pour un homme formidable qui s'appelle Dan Farfati, pour qui j'ai bossé pendant presque trois ans. Et puis il y a eu le confinement. Et en fait, figure-toi que le confinement, cette histoire, elle est vraiment réelle. Donc en premier confinement, on était en mars 2020. J'ai remarqué, je ne citerai pas de marque, je ne citerai pas de nom. Mais j'ai remarqué qu'il y avait plein de webinaires un petit peu qui poussaient partout. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui se connectaient au webinaire, mais après tu ne les voyais plus. Donc en fait, les gens, ils étaient là pour se montrer genre le webinaire un peu un télo, tu vois, ça faisait bien. Mais en fait, réellement, ils s'entraînaient complètement. Et puis quand on regardait la télé et qu'on voulait se défendre un peu, il n'y avait que des trucs un peu débiles. Et en fait, je me suis dit, donc ceux qui veulent réellement se cultiver s'ennuient. Et ceux qui veulent se défendre, finalement, ramouissent un peu le cerveau. Et du coup, j'ai eu l'idée, comment dire, suite à quelques webinaires qu'on m'avait proposés et qui étaient très sympas, de faire les apéros d'hortense parce qu'en fait, ça tombait à l'heure de l'apéro, si tu veux. Donc, si tu veux, quelques temps avant le confinement, donc de mars 2020, j'écrivais pas mal d'articles. C'est tout ce dernier mois avant. Donc, j'interviewais des gens en vrai ou avec FaceTime, si tu veux. Et puis en fait, j'écrivais des articles après. Et donc, suite au confinement et à l'analyse que moi, j'en ai faite, quand on est sortis de confinement, j'ai décidé du coup de les faire en vrai, en réel, autour d'un apéro pour faire une émission, si tu veux, sur une interview semi-directive. Et sur cette interview semi-directive, c'est culturel. On apprend des choses. On redécouvre, on découvre une personnalité du monde économique, artistique, gastronomique ou le monde sportif. Mais on se détend. Et en fait, j'emmène les followers, les spectateurs, en tout cas, dans notre univers. Et ils ont l'impression d'être avec nous. Et c'est ma façon à moi, si tu veux, de les emmener dans un monde un peu intellect, en fonction, évidemment, de la personnalité que j'ai en face de moi, selon son monde à lui, artistique ou économique ou sportif ou gastronomique. Et puis, justement, de se détendre et de passer un bon moment. Et donc, ça reste ludique. Et voilà, on apprend, on se détend, on est bien et on partage ce moment-là avec nous. Voilà. Oui, et puis moi, j'ai regardé un petit peu tes interviews sur Facebook. Donc, avec Nicolas L'Espol, par exemple, je crois qu'il n'y a pas très longtemps que tu l'as interviewé au Studio École de France. Parfait. Et en même temps, j'ai vu une autre interview d'un monsieur qui s'appelle Christophe. Je ne me rappelle plus du nom de famille, mais par contre, qui était comédien, je crois. Partirallon. Partirallon, c'est un acteur. Voilà, c'est un acteur, oui. Donc, j'ai trouvé ça très sympa. Voilà, tu es convivial, tu es convibial avec tes invités. Et je me suis dit, ça serait intéressant de la faire passer dans les experts. Eh bien, écoute, c'est super sympa. En même temps, en tout cas, je profite de t'avoir, en tout cas, en entretien, pour dire aussi que, suite à toutes ces interviews-là et au fait que, moi, le métier me plaît et pas que, si tu veux, mais je me suis quand même spécialisée pour avoir, si tu veux, la crédibilité également. Et moi, j'ai repris des cours au studio École de France pour, justement, suivre des cours de langage, pour faire, par exemple, moi, j'avais un petit accent avant, je suis de la France, et bien, travailler sur cet accent pour préparer des émissions, que ce soit un temporaire, préparer un horoscope, une météo, etc. Ce que je veux dire, c'est que, suite à l'improvisation, et que j'ai eu la chance que les personnes me suivent et aiment mes émissions, j'ai décidé de reprendre des cours au studio École de France pour avoir cette crédibilité et ce côté factuel en disant, ben oui, je fais des émissions, mais j'ai repris aussi un petit cursus pour en avoir une légitimité. Et en même temps, j'embrasse très fort le studio École de France, parce que, pour moi, j'encourage, en tout cas, tous ceux qui veulent faire un petit peu ce métier, que ce soit au début, au milieu, ou à la fin de leur carrière, ça, c'est eux qui le voient après, mais j'encourage, en tout cas, tout le monde à aller voir cette école, à rencontrer les gens qui sont au sein de cette école et qui la gèrent, parce que je pense particulièrement à Céline O'Martion, et voilà, c'est une école qui est factuelle, si tu veux, et qui va apprendre, en tout cas, les bases, et après, aussi, le métier, si on décide de continuer le cursus. Voilà, donc, je me suis improvisée, mais en même temps, j'ai factualisé mon choix en passant par cette école. Oui, un bon choix, et d'ailleurs, je salue, je fais un petit coucou à Jacqui Gallois, que j'ai interviewé aussi dans Les Experts. Et à Jacqui Gallois, qui m'embrasse très, très fort, qui est un ami à moi. D'accord. Donc, j'embrasse très, très fort, qui a un très beau parcours également. Donc, j'embrasse Silviano et Jacqui, on pense bien fort à eux pendant cette interview, en tout cas. D'accord. Alors, Hortense, peux-tu nous parler un petit peu d'une journée type de travail pour tes interviews, pour les apéros d'Hortense ? Comment ça se passe du matin jusqu'au soir ? Comment ta journée se décompose ? Alors, du matin jusqu'au soir, j'ai une journée très chargée. Je travaille à peu près 12-13 heures par jour. Je fais pas mal de communication, en fait, dans l'immobilier, pour tout te dire, Philippe. Donc, je fais beaucoup de communication dans l'immobilier. Je suis responsable communication, marketing d'une marque immobilière, également des relations médias et presse. Donc, en fait, moi, je me lève généralement vers 6h30 du matin. Je suis toujours connectée sur l'actualité déjà, que ce soit de l'aspect économique en passant par le côté artistique. Donc, moi, je suis toujours connectée, si tu veux, sur les médias pour savoir ce que se passe. Voilà, ça, c'est, on va dire, 18h sur 24. Généralement, je travaille de l'agence. Voilà, je suis entre Paris, où j'habite Paris, dans le XVIe, et Toulon, parce que là où je travaille la journée, c'est sur Toulon. Et j'habite donc particulièrement sur le sud, à Saint-Maxime, et sur Paris, quand j'étais le week-end. D'accord ? Donc, la journée, je travaille à l'agence, je fais beaucoup de choses. Dès qu'il y a une info qui tombe, une actue, voilà, je m'en occupe. Également, je suis attacée de presse aussi d'un journaliste, qui s'appelle Jacques Pradel, pour ceux qui le connaissent. Ah oui, Jacques Pradel, je me rappelle de Jacques Pradel, il avait les histoires extraordinaires et tout. Oui, tout à fait, et qui a perdu de vue aussi. Exactement, exactement. Et puis, je l'embrasse, Jacques, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et donc, dans tout ça, si tu veux, et dans le côté community management, je m'occupe un petit peu de tout ça. Quand je suis entre midi et deux, je communique pour des clients à moi, voilà. Et puis, je cherche aussi du contenu pour l'émission, donc des gens qui peuvent intéresser la communauté, la communauté qui nous suit. Et puis, des fois, je les démarche, des fois, c'est eux qui viennent à moi. Souvent, c'est plutôt le réseau, on me recommande, on dit, tiens, en France, elle fait un peu sympa, tu devras aller voir. Et voilà, on me dit, tiens, en France, elle n'aimerait pas interviewer telle ou telle personne. Souvent, c'est plus de la mise en relation. Et puis après, une fois par semaine, en fonction de la visibilité, des fois, ça fait deux fois par semaine. Mais généralement, c'est une fois par semaine. Eh bien, j'interview un acteur, un chanteur, voilà, un acteur éco ou gastronomique. Je vais à l'interview, je la prépare. Toujours préparer ses interviews, c'est comme un jury, on n'y va pas les mains dans les poches. J'ai des micros, voilà. Et puis, voilà, après, on étudie la personne entre guillemets, on s'intéresse à sa vie, à tout ce qu'il peut apporter aux gens qui vont découvrir cette interview. Et après, on s'entra un petit peu dans son univers. Puis après, il peut avoir un montage vidéo. Et voilà, après, il y a aussi le son à gérer. Puis voilà, puis après, je le passe en fonction sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, également mon site Internet. Et je le passe aux heures de visibilité que moi, je considère rationnelles pour que les gens le voient un maximum et que ça intéresse un maximum. Voilà, ceux qui pourront la regarder ou s'y intéresser, en tout cas. Qu'est-ce qui te plaît, Hortense, dans le fait d'interviewer les gens ? Qu'est-ce qui te motive à pouvoir le faire ? Je pense que ça peut apporter aux autres et ceux qui la regardent. En fait, réellement, moi, je n'en ai pas un intérêt personnel, hormis de découvrir quelqu'un ou de redécouvrir et de passer un bon moment. C'est surtout le plaisir, en fait, que vont avoir les gens qui vont la regarder. Et en même temps, moi, si je prends plaisir à découvrir cette personne, eux, ceux qui la découvriront et la regarderont, prendront autant de plaisir, je pense, en tout cas, que moi, que nous. Et à travers ça, souvent, je rencontre une belle personne. Je n'ai jamais été jusqu'à présent déçue des personnes que j'ai interviewées ou alors je n'ai pas passé le truc, vraiment, ça ne m'a pas plu. Mais si ça me fait à moi, je sais que ça plaira aux autres. Donc, réellement, je crois que c'est complètement ce que ça peut apporter aux autres. C'est la lumière que j'essaye de donner à ma petite échelle, en tout cas, aux personnes que j'interviewe. Réellement, c'est bienveillant et c'est surtout altruiste. Je n'ai pas un intérêt à moi personnel. Tu comprends tout ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Oui, c'est ouvert, quoi. Voilà. Donc, c'est plus ce que ça va apporter aux autres et ce qu'on va apprendre et ressentir dans l'émotion. Voilà. Comment tu te projettes dans un an, Hortense, par rapport à toutes tes activités ? Écoute, on verra. Je te dirai dans un an. Tu me rappelles, tu en as fait une interview. Concrètement, on ne sait pas aujourd'hui avec ce qui se passe ce qu'on sera dans un an. C'est pour ça que chaque jour, c'est un cadeau et si on a la chance d'avoir ses proches en bonne santé et d'avoir un boulot qu'on aime. Moi, je suis assez éclectique en termes pro au sein de ma boîte de com. J'espère aujourd'hui, enfin, en tout cas, si tu me dis dans un an, qu'est-ce que tu veux ? Toujours être en vie avec des gens que j'aime, ne faire personne et travailler encore plus que ce travail aujourd'hui, mais en gardant du temps pour ceux que j'aime. Et puis, entre-temps, si quelqu'un a besoin d'une animatrice à la radio, je le prendrai. Mais voilà. Aujourd'hui, en tout cas, c'est dans un an que je ne voudrais pas que ça se passe. Je ne voudrais pas avoir de mauvaise surprise. Je voudrais rester un petit peu comme ce que j'ai réussi à me battre et à voir aujourd'hui. En tout cas, dans l'émotion que je traverse quotidiennement. Est-ce que tu as des mentors ? Est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as des mentors dans le métier de la radio ? Alors, oui. Dans le métier de la radio, je ne peux pas les classer par ordre que je préfère parce que je les aime très fort dans ma vie amicale. Mais je vais être très basiste dans ce que je vais dire. Je ne vais rien réinventer quand je vais dire ça et sans ne pas être la seule qui va te donner ces réponses-là et tu tombes sur un ou une série de radio. Mais ça serait clairement Sylviano Martion parce qu'il m'a donné beaucoup et que c'est quelqu'un que j'admire et que j'apprécie vraiment. C'est Mangea Kigalwa parce que c'est un ami et j'admire aussi sa carrière. J'ai un troisième mentor, parce que là, c'est vraiment un de mes meilleurs amis, quelqu'un qui compte énormément à mon vieux et à mon cœur. C'est Marc Calia que tout le monde connaît d'Enercy. Et pas que, parce qu'il y a Radio Shalom aujourd'hui, mais il n'a pas fait que ça. Il a fait tellement de choses. Donc, ça serait s'il y avait trois personnes que j'admire. Mais j'admire des gens comme j'ai pu rencontrer également. Tu vois, comme Nicolas Lespaul, qui est un homme incroyablement brillant et qui est visionnaire. J'ai rencontré Albert Spano, qui fait la matinale des RFM, qui est un mec juste incroyable et avec un timbre de voix dingue. J'ai eu Charles des RFM que j'admire également. Tu vois, pour moi, c'est vraiment... Donc, Carl Defré, c'est vraiment des gens, parce que, par exemple, que je viens de citer, qui donnent envie aux gens qui veulent faire ce métier et, en tout cas, qui sont restés humbles et accessibles. Et c'est des gens, voilà, pour moi, qui méritent et reméritent la carrière qu'ils ont eue et que je leur souhaite très, très longtemps. Enfin, qu'ils l'aient très, très longtemps. Mais voilà, en tout cas, c'est des modèles. J'en oublie peut-être, parce que je n'ai pas préparé les questions. Si vous n'avez pas l'habitude d'être interviewée, c'est moi qui interviewe les gens, généralement. Donc, voilà, en tout cas, c'est... Voilà, en tout cas, ce que je peux admirer, en tout cas, et que j'ai la chance en plus de côtoyer qui sont des amis juste incroyables. On fait un petit coucou à Marc Scalia également, que j'ai interviewé dans Les Experts, et où on a parlé d'énergie. Ah, Marc-Ou, c'est Marc-Ou. Et on a parlé aussi de son métier de consultant en radio, parce que c'est un expert, Marc. Tout à fait. C'est un des premiers, la Radio Libre. Il a fait des trucs incroyables. C'est un métier super humble, c'est super abordable. Alors, évidemment, après, il y a aussi plein d'artistes locaux et d'animateurs locaux en radio, que je pourrais te dire, tu vois. Je pense à Cepte de Rire et Chanson. Je pense à, tu vois, à plein d'autres qui font leur métier avec beaucoup de passion. Mais il y en a plusieurs, voilà. Il y en a plusieurs, mais je vais vous dire que c'est ce qui est le principal. Mais ça peut être aussi des journées sportives que j'ai pu rencontrer également, comme la guille du rugby, qui a animé certaines choses. Et voilà, il y a plein de gens que j'aime beaucoup et qui peuvent, en tout cas, donner envie. Et puis, j'ai pensé, mon Dieu, je l'ai oublié et il va m'en vouloir. Je sais que c'est un mec que j'admire et que j'adore. C'est Pat Angeli d'RFM également. Ah oui, Pat Angeli d'RFM avec les lancements, les fameux lancements. C'est juste un mec talentueux, quoi. Il a un don. D'ailleurs, Pat, il a un don dans la voix, dans le tempo. C'est un mec qui a le rythme incroyable. Voilà. Et j'ai dû en oublier. Il ne faut pas m'en vouloir. Non, mais ils ne t'en voudront pas. Des fois, on oublie. On a la mémoire qui faillit, mais ils ne t'en voudront pas. Je suis sûr que tu les as tous dans le cœur. Au niveau des livres, est-ce que tu as un livre qui t'a permis effectivement de changer une partie de ta vie ? Un livre des clics dans ta vie ? Alors, qui a changé ma vie ? Non. Après, en livre, j'aime bien, tu vois, par exemple, j'aime bien le truc un peu polar. Par exemple, ce que fait Jacques. Je ne vais pas dire le contraire parce que c'est assez presse. Mais c'est des dossiers qu'on a réouverts ouverts suite à une enquête qui a été un petit peu fermée rapidement. Et Jacques, il a fait son édition. Il était hyper sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé le lire. Ouais, j'ai eu « Ne meurs jamais ». Patrice, à vous, j'avais bien aimé. Concrètement, tu vois, ça c'est des livres que j'ai appréciés. Après, moi, je suis plutôt autobiographique. J'aime beaucoup les autobiographies. Mais il n'y a rien réellement qui m'a... Ouais, non, en termes de... Je suis plus côté musique que côté bouquin. Parce qu'en fait, je suis tellement sur l'actualité entre la bourse, le truc, le machin, le végul, si tu veux que... J'ai besoin de me détendre. Et pour moi, c'est plus amusé. Tu vois, je suis aussi une femme de médias, pas forcément de lecture. Mais voilà. Donc, je n'ai pas un livre qui m'a boulevertie. Alors, je... Oui. Alors, quel est l'album ? Justement, tu parlais de musique, je fais l'enchaînement. Quel est l'album que tu emporterais toujours avec toi, qui ne te quitterait jamais ? Euh... Alors, je ne vais peut-être pas dire l'album, mais je vais dire le chanteur, avec quelqu'un qui se sent et que j'adore. Ça te convient comme question ? Ah oui, oui, tout à fait, oui. C'est mon côté business, tu vois. C'est mon côté... J'adore Michel Sardou. Je sais que ça peut être un peu surprenant, mais voilà, j'aime bien écouter Sardou. Je suis toute aux variétés françaises. J'en ai pas un où je suis fan, parce que je suis fan de personnes, hormis ma fille, je suis fan, mais j'écoute une musique française et j'ai pas forcément un truc que j'écoute en boucle, en boucle, en boucle, mais je suis plutôt vieille musique. Enfin, quand je dis vieille musique, façon de parler, je suis plutôt entre 70 à 90. Voilà, pour moi, le temps s'est arrêté là, mais je suis très musique et j'encourage d'ailleurs tous les gens à écouter la radio, parce que la radio, c'est ce qui nous transporte. La musique, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait ressentir les choses. Donc voilà, mais c'est pas un album en particulier. D'accord. On va terminer cette interview avec la question qui amuse tout le monde et donc je la pose tout le temps. Si je la pose pas, je me fais taper sur les doigts, donc je la pose maintenant, effectivement, tout le temps. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Hortense ? Tu es géniale. T'as un super timbre de voix, t'as un bon ton, t'as un bon ton, t'aimes beaucoup. T'es sympa, en plus, t'es abordable. Enfin, je veux dire, moi, tu m'as abordé de façon hyper bienveillante et puis ce que tu fais, j'aime bien, j'ai regardé, c'est pour ça que j'ai accepté parce que généralement, je n'aime pas trop parler de moi, mais là, je n'avais pas le choix. Et voilà, tu m'as un peu convaincue dans ta façon, ta façon d'approcher, en fait, ta façon de t'intéresser aux gens. C'est tourné vers l'autre et ça m'a plu et je t'ai trouvé hyper bienveillant, presque protecteur, en tout cas avec moi. Voilà tout ce que j'aime bien dans ce que tu fais. Merci, Hortense. C'est bien sûr que tu n'avais aucune question. Oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est mon truc à moi, c'est-à-dire que je donne une trame de questions aux gens, je leur dis, voilà, je vais te poser telle ou telle question, mais en même temps, je me réserve toujours d'autres questions pour la spontanéité de l'interview. Donc, écoutez tous, il est grand, parce qu'il est top, il est très sympa et ses émissions sont très, très bien menées. Voilà. Merci à toi, Hortense. Alors, où on peut continuer cette conversation avec toi une fois qu'on a terminé l'interview et qu'on a envie effectivement de te connaître un peu mieux, de discuter avec toi, peut-être effectivement de passer dans ton émission ou alors de te faire une suggestion de personne ? Comment se fait le contact ? Je suis toujours même à recevoir en tout cas des personnes dans l'émission du moment où je trouve que le contenu est pertinent, la personne est intéressante et peut amener quelque chose aux gens. Donc, on peut me proposer sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram. J'ai un mail, orsansoinbeauzessi 0780 arrobage gmail.com ou par les réseaux sociaux sur le côté message. Donc, voilà, on peut me proposer à Hortense, ça va peut-être t'intéresser. Après, j'ai un dire artistique, donc je ne décide pas de tout. Je décide de beaucoup, mais j'ai sûrement le dire artistique qui va me dire oui ou non. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, merci Hortense pour cette belle rencontre. C'était très sympathique. Tu es quelqu'un de frais, tu es quelqu'un de, je le disais, de convivial, de convibial. C'est très important dans ce monde, effectivement, où des fois, c'est un peu brut. Et bien là, ça a été un véritable plaisir de t'accueillir dans Les Experts. Si vous aussi, vous voulez être interviewé dans Les Experts, vous me contactez sur contact.libre-antenne.fr contact.libre-antenne.fr Et je vous rappelle également que je recherche un sponsor pour Les Experts. Donc, si vous êtes une marque et que vous avez envie de poser, effectivement, votre identité sur Les Experts, qui défendent les chefs d'entreprise, qui défendent les gens qui bougent, les gens qui font et les gens qui aiment parler, et bien n'hésitez pas à me contacter également. Ça me fera un grand plaisir de vous avoir comme sponsor dans Mes Experts. Voilà, je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité dans Les Experts. Ça a été un plaisir de recevoir Hortense. Merci Hortense. Tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada